Compte à rebours, 45 Arrivé au croisement, Richards s'assit sur l'accotement, comme un autostoppeur découragé qui se repose un moment au doux soleil automnal. Il laissa passer les deux premières voitures, tant chacune il y avait deux hommes, trop risqués. Un sentiment familier, proche du désespoir, l'envahit de nouveau. Toute la région devait être en alerte, même si Parakis avait réussi à aller loin. Si une voiture de police arrivait, il était cuit. Lorsqu'une troisième voiture approcha du stop, il se leva une femme seule. Il lui fit signe du pouce, elle ne le regarda même pas. Un autostoppeur, ça s'ignore. Il ouvrit la portière et se précipita à l'intérieur au moment même où elle redémarrait. Il eut tout juste le temps de rentrer son pied droit et de claquer la portière lorsqu'elle freina sec. S'il ne s'était pas retenu à la poignée, cela lui aurait fait une bosse de plus. « Mais qu'est-ce qui vous permet ? Vous ne pouvez pas ! » Richards pointa le pistolet sur la femme. Il devait avoir un aspect redoutable avec son visage en sang. « Excellent ! Plus il lui ferait peur, mieux ça marcherait. » Elle était vêtue de façon assez élégante et portait de grosses lunettes ovales à verre mauve. Pas vilaine pour autant qu'il put en juger. « Roulez ! » lui ordonna Richards. Elle se tourna alors vers lui et eut la réaction prévisible. Elle poussa un cri aigu et les deux pieds sur le frein s'exclama. « Vous êtes ce... vous êtes... » Ben Richards, dit-il. Il leva un peu plus le pistolet. « Otez vos mains du volant et posez-les sur vos genoux. » Elle obéit, prise d'un tremblement incontrôlable, puis se détourna, incapable de le regarder plus longtemps. « Comment vous appelez-vous, madame ? » « Ah, ah, Amelia Williams. Ne tirez pas, ne me tuez pas. Prenez mon argent, prenez la voiture, mais, pour l'amour du ciel, ne me tuez pas. » « Chut, chut ! Surtout, ne criez pas ! » dit Richards. Dès qu'elle se fut un peu calmée, il ajouta. « Je n'essaierai pas de vous faire changer d'avis à mon sujet, madame Williams. C'est bien madame ? » « Oui, » répondit-elle automatiquement. « Je n'ai pas l'intention de vous faire de mal, » reprit-il. « Comprenez-vous ? » « Oui, » dit-elle, reprenant espoir. « Vous voulez la voiture ? Ils ont pris votre ami, et il vous faut une voiture. Prenez-la. Je ne le dirai à personne. Je le jure. Je dirai qu'on me l'a volé dans un parking. » « Nous en reparlerons, » dit Richards. « Mais démarrez, madame Williams. Prenez-la une, et on verra la suite. Y a-t-il des barrages ? » « Euh, oui, des centaines. Vous ne passerez jamais. » « Ne mentez pas, madame Williams. D'accord ? » Elle commença à conduire, d'abord très mal, puis de plus en plus normalement. Richards lui demanda de nouveau s'il y avait des barrages aux environs. « Il y en a un, juste avant Lévyston. C'est là qu'ils ont pris l'autre cra, l'autre type. » « C'est loin d'ici ? » demanda Richards. « Dans les cinquante kilomètres, » répondit-elle. Paraki s'était allé bien plus loin qu'il ne l'aurait cru. « Vous allez me violer ? » demanda-t-elle. La question était si soudaine que Richards faillit éclater de rire. « Non, » dit-il posément. « Je suis marié. » « Et je l'ai vu, Olibertel, » dit-elle, sur un ton si dédaigneux qu'il eut envie de la gifler. « Oh, bouffe de la merde ! Tu as un rat caché dans le placard, tu le as coup de balai, et on verra sur quel ton tu parles de ma femme. » « Est-ce que je pourrais bientôt descendre ? » demanda-t-elle, d'une voix tellement suppliante qu'il eut presque pitié d'elle. « Non, vous êtes ma protection, madame Williams, » dit-il. « Il faut que j'aille au jetport de Voightfield. C'est près de Derry. Et je compte sur vous pour y arriver sans encombre. » « Mais c'est à près de 250 kilomètres, » dit-elle. « Quelqu'un d'autre m'a dit 150. » « Eh ben, on vous a mal renseigné. Vous n'y arriverez jamais. » « Si, j'ai une chance, » dit Richards en la regardant. « Et vous aussi, si vous ne faites pas de bêtises. » Elle se remit à trembler un peu, mais ne dit rien. Elle avait l'attitude d'une femme qui attend de se réveiller d'un cauchemar. Compte à rebours, 44. Il roulait vers le nord, traversant des forêts incandescentes. Ici, les arbres n'étaient pas assassinés par les fumées vénéneuses de Portland, de Manchester ou de Boston. L'automne resplendissait de tous les tons de jaune, d'orange et de rouge. Cette splendeur éveilla en Richards une profonde mélancolie, sentiment dont il ne se serait jamais cru capable une semaine auparavant. Et dans un mois, toute cette beauté serait ensevelie sous la neige. Ainsi finit toute chose. Sentant peut-être son humeur, la femme conduisait en silence. Le chouintement de l'air sur la carrosserie était apaisant. À Yarmouf, ils franchirent un pont. Ensuite, de nouveau la forêt, avec des caravanes et de misérables bicoques en bois. Mais partout, en regardant bien, on pouvait voir le raccord des câbles du Libertel fixé à côté d'une fenêtre branlante ou d'une porte à la peinture écaillée. Peu après, ils arrivèrent à Freeport. Trois voitures de police étaient arrêtées à l'entrée de la petite ville. Les flics étaient descendus et semblaient tenir une conférence au bord de la route. La femme se rédit et devint d'une pâleur mortelle. Richards resta parfaitement calme. Les policiers ne levèrent même pas la tête à leur passage. La femme s'affaissa imperceptiblement dans son siège. S'ils avaient surveillé la circulation, ils nous auraient sauté dessus, fit observer Richards avec détachement. Vous ne voyez pas la tête que vous faites. Vous pourriez aussi bien peindre en rouge. Ben Richards est dans cette voiture, sur votre front. Il eut un rire sarcastique. Vous vous moquez de moi, dit-elle, piquée au vif. Vous osez rire de moi ? Vous avez du culot, espèce de vulgaire assassin. Vous me faites mourir de peur. Et vous avez sûrement l'intention de me tuer, comme vous avez massacré ces pauvres gars à Boston. Ces pauvres gars, comme vous dites, étaient au moins une vingtaine, dit Richards, et prêts à me tuer, parce que c'est leur boulot. Vous êtes vraiment prêts à tout pour de l'argent, reprit-elle. Tuer et mettre le pays à feu et à sang. Pourquoi ne faites-vous pas un travail honnête ? Moi, je vais vous le dire, parce que vous êtes trop paresseux. Vous haïssez tous les gens honnêtes et décents. Mais vous, êtes-vous une femme honnête ? demanda Richards. Oui, s'écria-t-elle. Et c'est pour cela que vous m'avez choisi, parce que j'étais sans défense et honnête, pour me rabaisser à votre niveau et me ridiculiser. Si vous êtes tellement honnête, reprit Richards, comment se fait-il que vous vous soyez payé une voiture de six mille nouveaux dollars pendant que ma petite fille meurt de la grippe ? Elle parut un moment prise au dépourvu, puis redressa le menton. Vous êtes un ennemi du réseau, on l'a dit au Libertel. J'ai également vu les choses répugnantes que vous avez faites. Richards prit une cigarette dans le paquet posé sur la planche de bord et l'alluma. Je vais vous dire ce qui est répugnant. Ce qui est répugnant, c'est d'être mis à l'index, parce que vous ne voulez plus faire pour General Atomix un travail qui rend stérile. C'est répugnant d'être au chômage et de voir votre femme gagner de quoi manger en se prostituant. C'est répugnant de savoir que le réseau tue chaque année des millions de personnes à cause de la pollution, alors que le prix de revient d'un filtre efficace est de dix dollars. Vous mentez, dit-elle, en serrant farouchement les mâchoires. Quand ce sera terminé, reprit-il, vous pourrez regagner votre luxueux duplex et allumer une doxe en regardant scintiller l'argenterie sur le buffet. Aucun de vos voisins ne poursuit les rats dans les escaliers en brandissant un balai. Aucun ne va chier devant la porte parce que les toilettes sont bouchées. « Il y a quelques jours, j'ai rencontré une petite fille de cinq ans qui mourait d'un cancer des poumons. C'est assez répugnant pour vous, ça ? » « En taisez-vous ! » cria-t-elle. « Vous êtes obscène ! » « Obscène, oui, c'est le mot, » dit-il en regardant défiler le paysage, tandis qu'un désespoir glacé l'envahissait. Toute communication était impossible avec ses élus. Il vivait dans des sphères raréfiées où rien ne les atteignait. Il eut une soudaine envie de lui arracher ses belles lunettes, de la jeter dehors et de la traîner dans la poussière, de la forcer à manger du gravier, de lui casser plusieurs dents, puis de la violer, de lui sauter dessus à pieds joints, et de lui demander si elle commençait à voir l'ensemble du tableau, le spectacle qui se joue 24 heures sur 24 et qui n'arrête jamais. « Obscène ! » répéta-t-il entre ses dents. « Oui, c'est exactement cela. » Contarbourg, 43 Ils arrivèrent jusqu'à une jolie ville nommée Conden, au bord de la mer, à plus de 150 km de l'endroit où il était monté dans la voiture d'Amelia Williams. Il était presque miraculeux qu'ils aient pu aller aussi loin sans avoir le moindre ennui. Auparavant, il avait failli traverser Augusta, la capitale de l'État. « Écoutez, » avait dit Richards, « il y a de fortes chances pour qu'on soit repérés ici, et je n'ai aucun intérêt à vous tuer, vous comprenez ? » « Oui, » avait-elle répondu, « et son ton se fit venimeux. Il vous faut un otage. » « Tout juste, » avait répondu Richards, « si un flic vous fait signe, vous vous arrêtez immédiatement. Vous ouvrez la portière et vous vous penchez dehors. J'ai dit penchez, votre derrière ne doit pas quitter le siège. Est-ce clair ? » « Oui, » répondit-elle. « Et là, vous braillez, Benjamin Richards m'a prise en otage. Si vous ne me laissez pas passer, il va me tuer. » « Et vous vous imaginez que ça va marcher ? » demanda-t-elle. « Il y a intérêt, » dit-il, avec une raillerie féroce, « si vous tenez à votre peau. » Elle se mordit les lèvres et ne dit rien. « Je crois que ça marchera, » reprit-il. « En un rien de temps, ça va grouiller de caméramans indépendants qui visent le prix à prudeur, ou au moins une prime. Avec ce genre de publicité, ils seront obligés de respecter la règle du jeu. Pas moyen de vous trouer la peau avant de vous présenter comme la dernière victime de l'horrible Ben Richards. « Vous pourriez vous abstenir de dire des choses pareilles, » avait-elle répondu. Sans répondre, il s'enfonça le plus possible dans son siège et attendit les sirènes de police. Il n'y eut pas de sirènes à Augusta, ni de gyrophares bleus. Et après avoir traversé la ville, ils continuèrent à rouler pendant une bonne heure. La route longeait l'océan. Le soleil, déjà bas, dardait ses rayons à travers les pins, faisant miroiter la crête des vagues. La forêt, alternée avec de petits champs, ils franchirent plusieurs ponts. Peu après deux heures, aux abords de Kanden, ils aperçurent le barrage. Deux voitures de patrouille garées de sorte à laisser une seule voie libre. Richards vit deux policiers jeter un coup d'œil à l'intérieur d'une camionnette et faire signe au conducteur de repartir. « Roulez encore cent mètres, puis arrêtez-vous, » dit Richards à la femme. « Ensuite, faites exactement ce que je vous ai dit. » Elle était pâle, mais semblait capable de se contrôler. Résignée, sans doute, elle freina en douceur. L'ercar s'immobilisa au milieu de la chaussée à une quinzaine de mètres des flics. L'un d'eux lui fit des signes impérieux de la main. « Avancez, avancez ! » Mais comme la voiture restait obstinément sur place, il lança un regard interrogateur à son compagnon. Un troisième flic, qui était resté dans une des voitures, les pieds sur le tableau de bord, se redressa et se mit à parler rapidement dans son micro. « Et voilà, » se dit Richards, « c'est parti. » Le ciel était limpide. La pluie et la bruine de Harding semblaient à des années-lumière. Et la lumière crue soulignait vigoureusement les contours des objets. Les policiers commencèrent à dégainer. Madame Williams ouvrit la vitre et passa la tête dehors. « Ne tirez pas, s'il vous plaît ! » dit-elle. Pour la première fois, Richards se rendit compte à quel point sa voix était mélodieuse et raffinée. Si ce n'était le poux qui faisait battre les veines de son cou et ses mains exsangues à force de se crisper sur le volant, elle aurait pu se trouver dans un salon. Le vent leur apportait une odeur revigorante de pain et d'herbe fraîchement fauchée. « Sortez de la voiture, les mains sur la tête ! » récita le premier flic comme une machine bien programmée. « Général Atomix, modèle 6925A9, policier de la route standard, pile iridium comprise. » fait en blanc seulement. « Vous et votre passager, nous l'avons vu ! » Richards s'était blotti sur son siège. Seules quelques mèches de cheveux dépassaient du tableau de bord. « Mon nom est Amelia Williams ! » cria-t-elle. « Je ne peux pas descendre. Benjamin Richards m'a prise en otage. Si vous ne le laissez pas passer, il dit qu'il va me tuer. » Les deux flics se regardèrent. Richards, les nerfs à vif, dut sentir le message muet qu'ils échangeaient. « Démarrer ! » hurla-t-il. « Mais... » fit-elle, complètement effarée. Les deux policiers s'agenouillèrent presque simultanément, l'arme au point, un de chaque côté de la route. De son pied blessé, Richards écrasa la chaussure droite d'Amelia Williams en grimaçant de douleur. La voiture démarra en trombe. Deux impacts successifs firent vibrer la carrosserie, mais la voiture ne dévia pas de sa trajectoire. Une troisième fit éclater le pare-brise. Par pur réflexe, elle porta les mains à son visage. Richards se jeta sauvagement contre elle et réussit à redresser le volant. Ils se faufilèrent de justesse entre les voitures de patrouille. Le temps de voir dans le rétro que les deux flics se levaient et ils fient face à la route. Ils arrivaient en haut d'une petite montée lorsqu'une balle perfora le coffre avec un bruit sourd. La voiture fut légèrement déportée, mais Richards put la maîtriser. Il était vaguement conscient que la femme hurlait. « Reprenez le volant, nom de Dieu ! » cria-t-il. Elle fixait la route, comme hypnotisée. Ses mains trouvèrent le volant à tâtons, puis se refermèrent autour du cercle de plastique. « Ils ont tiré sur nous ! » dit-elle soudain, d'une voix proche de l'hystérie. « Ils ont tiré ! » « Arrêtez-vous sur le côté, vite ! » dit Richards. Derrière eux, des bruits de sirènes approchaient. Elle freina trop brutalement. La voiture s'immobilisa dans une gerbe de gravier après avoir fait un demi-tour sur elle-même. « Je leur ai dit, pourtant ! » reprit-elle plus calmement, d'une voix exprimant une infinie surprise. « Je leur ai dit, et ils ont tiré quand même ! » Richards était déjà dehors et rebroussait chemin en clopinant. Au bout de quelques pas, il perdit l'équilibre et tomba lourdement, s'éraflant les genoux. Lorsque la première voiture de police arriva, en haut de la côte, il était assis sur le bas-côté, le pistolet levé à hauteur d'épaule. La voiture devait faire du 140 et continuait à accélérer. Un cow-boy de province avec trop de chevaux sous le capot et des visions de gloire dans la tête. Peut-être l'aperçut-il et essayait-il de freiner, mais c'était sans importance. Le pneu n'était pas à l'épreuve des balles. Le pneu avant-droit explosa comme s'il contenait de la dynamite. Touchant à peine le sol, la voiture décrivit un arc de cercle, franchit l'accotement et percuta un gros hêtre, tandis que le conducteur traversait le pare-brise comme un boulet de canon pour aller s'écraser dans les fourrés une trentaine de mètres plus loin. La seconde voiture arriva presque aussi vite. Richards dut tirer à quatre reprises avant de toucher un pneu. Celle-ci tourna deux fois sur elle-même avant d'effectuer plusieurs tonneaux en projetant de tous côtés des fragments de verre et de métal. En se relevant, Richards vit sur sa chemise, juste au-dessus de la ceinture, une tâche rouge-noire qui s'élargissait lentement. Pas le temps de s'occuper de ça. Il reguiga l'air car en clopinant, puis se jeta à plat ventre lorsque la deuxième voiture de patrouille explosa. Il se releva en haletant. Sa respiration était curieusement gémissante. Il commençait à sentir une douleur sourde aux côtés, pas tout le temps, mais par cycle. Amelia Williams aurait peut-être pu se sauver, mais elle n'avait même pas essayé. Elle fixait, médusait, la voiture qui brûlait au milieu de la chaussée, et lorsque Richards monta, elle eut un mouvement de recul. « Vous avez tué ces hommes ! » dit-elle. « Vous les avez tués ! » « Ils ont essayé de nous tuer. Ne l'oubliez pas ! » « Allez, repartez, vite ! » « Non, pas moi ! Ils n'ont pas voulu me tuer ! » « Démarrez ! » Elle obéit. Le masque de la bourgeoisie « bon chic, bon genre » aurait été tombé, révélant une vérité plus brute venue de l'âge des cavernes. Yeux hagards, visage agité par des tiques, un soupçon de bave aux lèvres. Sept ou huit kilomètres plus loin, il y avait un petit magasin au bord de la route avec deux pompes à air. « Arrêtez-vous là ! » dit Richards. Compte à rebours, 41. « Descendez ! » dit Richards. « Non ! » dit la femme. Il enfonça le canon du pistolet dans son sein droit. « Non ! » « J'ai mis-t-elle ! Non ! » « Par pitié ! » « Désolé, mais ce n'est pas le moment de jouer à la princesse ! » « Descendez ! » Elle obéit. Il sortit du même côté qu'elle. « Il faut que je m'appuie sur vous ! » dit-il. Il passa un bras autour de ses épaules et pointa le pistolet en direction de la cabine téléphonique. Ils s'en approchèrent pas à pas, couple grotesque pour film d'épouvante. Richards se sentait incroyablement fatigué. Dans son esprit, des images se succédaient sans rêve. La voiture s'écrasant contre l'arbre, le policier traversant les airs comme une torpille, l'explosion. Le propriétaire du magasin sortit un homme malingre aux cheveux presque blancs portant un tablier de boucher crasseux. Il les fixa d'un regard apeuré. « Restez pas là ! » dit-il d'une voix blanche. « Je veux pas de vous ici. J'ai une famille. Allez, s'il vous plaît. J'ai assez d'ennuis comme ça. » « Retourne dans ta boutique, grand-père ! » dit Richards. Et l'homme ne se le fit pas dire deux fois. Richards se glissa dans la cabine et mit cinquante cents dans la fente. Tenant le combiné et le pistolet de la même main, il composa le numéro de l'inter. « Je suis à quelle centrale ? » demanda Richards. « Rockland, monsieur, » répondit une voix. « Passez-moi le bureau local de Libertel Info, s'il vous plaît, » demanda Richards. « Vous pouvez faire le numéro directement, monsieur, » dit la voix. « C'est le... » « Passez-le-moi ! » dit y a-t-il. « Bien, monsieur, » dit l'opératrice, imperturbable. Il y eut une série de déclics et, en baissant les yeux, Richards vit qu'une bonne partie de sa chemise était imbibée de sang. Il se détourna, cela lui donnait envie de vomir. « Libertel Rockland, ici le correspondant 69-43. C'est Ben Richards à l'appareil. » Après un long silence, la voix reprie. « Écoute, mon gars, c'est peut-être très drôle, mais on a d'autres chats à... » « Oh, ça suffit ! » le coupa Richards. « Vous en aurez confirmation dans dix minutes maximum. Immédiatement, si vous pouvez capter la fréquence de la police. » « Je... Un instant, ne quittez pas ! » fit la voix. Le bruit du combiné posé sur une table, puis un sifflement lointain. Lorsque la voix revint en ligne, elle était sèche, professionnelle, vibrant d'une excitation réprimée. « Où êtes-vous ? » lui demanda-t-on. « La moitié des flics d'humaine vient de traverser Rockland à 200 à l'heure. » Richards se pencha, pour lire l'enseigne du magasin. « Je suis au Gillies Store, sur la route numéro 1. Vous connaissez ? » « Oui, » répondit-on. « Écoute-moi bien, mon petit, » reprit Richards. « Je ne t'ai pas appelé pour te raconter ma vie. Alerte les photographes, vite, et diffuse le message suivant de toute urgence. J'ai un otage, Amelia Williams. Elle est de... » Il l'interrogea du regard. « Falsmouf, » dit-elle d'une voix pitoyable. « Elle est de Falsmouf, » reprit Richards. « Et si on ne me donne pas un sauve-conduit, je la tue. » « Père, » fit l'autre téléphone. « Je me vois déjà pris Pulitzer. » « Oh non, tu chies dans ton froc, » rétorqua Richards, qui avait du mal à rassembler ses pensées. « Allez, ne perds pas de temps. Je veux que les flics soient informés et que le pays entier sache que j'ai un otage. À un barrage, on s'est fait canarder par trois de ces salauds. « Que leur est-il arrivé ? » demanda la voix. « Je les ai tués, » dit Richards. « Tous les trois, c'est fabuleux, » dit l'homme. Richards l'entendit crier à la cantonade. « Hé, Dickie, prépare-moi une nationale. Top priorité. » « Et s'il tire de nouveau, je la tue, » dit Richards, en essayant de prendre un ton convaincant, comme dans les films de gangsters qu'il avait vus quand il était petit. « S'ils veulent sauver la fille, faudra qu'ils me laissent passer. » Richards raccrocha et sortit péniblement de la cabine. « Aidez-moi, » demanda-t-il à la femme. Elle le prit par la taille pour le soutenir. En voyant le sang, elle grimaça. « Vous voyez où cela vous mène, » dit-elle. « Vous êtes complètement fou. » « Oui, » répondit-il. « Oui, vous êtes fou, » répéta-t-elle. « Et ils vont vous tuer. » « Ramenez-moi à la voiture et prenez le volant, » dit Richards. Il se laissa lourdement tomber sur le siège à bout de souffle. Par instant, il perdait le contact avec la réalité. Une musique aiguë, atonale, résonnait à ses oreilles. Elle démarra et sortit lentement du parking. son élégant corsage à fines rayures noires et vertes était barbouillé de sang. Richards eut le temps d'apercevoir le propriétaire, Guilly, entre ouvrir la porte du magasin et lever un vieux polaroïde. Son expression hésitait entre l'horreur et une joie enfantine. Au loin, un cœur de sirène de police. Compte à rebours, 40. Ils arrivaient dans la banlieue résidentielle de Rockland. De plus en plus de gens aux fenêtres et sur les pelouses, caméra à la main. Richards se détendit. « Les policiers du barrage, » commença Amelia. « Ils visaient les cylindres. C'était une erreur, une simple erreur. » « Si cette larve visait les cylindres quand il atteint le pare-brise, c'est qu'il a besoin de lunettes, » dit Richards. « Mais je vous ai dit que c'était une erreur, » répéta-t-elle. Des maisons de vacances, des allées sableuses menant à des villas de bord de mer avec des panneaux indiquant leur nom et une mise en garde. Au berge de la brise, chemin privé. Moi et Patty, entrée interdite. Villa Elisabeth, mon repos. Danger de mort, tir à vue. Les nuages, danger 5000 volts. Je plane. Attention, chien policier. Des visages avides et des yeux vicieux les regardaient passer. Partout, les braillements du Libertel. Une atmosphère de carnaval. « Tout ce qu'ils veulent, » dit Richards, « c'est voir couler le sang. Plus il y en aura, plus ils seront contents. Ils préfèreraient sûrement que les flics nous tuent tous les deux. Vous n'avez pas cette impression ? » « Non, » répondit-elle. « Eh ben, un chapeau, » dit Richards. « Un vieil homme à la barbiche argentée, portant un short à carreaux qui descendait au-dessous des genoux, a couru avec un appareil photo et équipé d'un gigantesque téléobjectif. Se tordant en tout sens, il se mit à prendre photo sur photo, ses jambes étaient blanches comme un ventre de poisson. Soudain, Richards éclata d'un rire explosif. Amelia sursauta. « Il n'a pas ôté le bouchon de l'objectif, » dit Richards, et le rire le submergea de nouveau. Ils approchaient du centre de Rockland, plein de voitures arrêtées, des trottoirs noirs de monde. Rockland avait sans doute été jadis un joli port de pêche avec des hommes en ciré jaune allant en mer à bord de frêles embarcations. Jadis. Maintenant, il y avait des centres commerciaux partout, des drive-ins, des bars, des selfs, sur la colline, avec vue sur la mer, des coquettes villas, des petits immeubles cossus. Autour du port, dont les effluves huileux leur parvenaient, un ramassis d'habitations misérables. Et au loin, la mer, bleue et grise et scintillante, toujours pareille à elle-même. Devant eux, au bout de la rue, des voitures de police, dont les gyrophares lançaient des éclairs mal synchronisés, anarchiques. Il y avait même un véhicule blindé qui les suivait du canon de sa mitrailleuse lourde. « Vous êtes fichu, » dit-elle, avec, semblait-il, une nuance de regret dans la voix. « Faudra-t-il que je meure, moi aussi ? » « Arrêtez-vous à cinquante mètres du barrage et faites votre numéro, » dit Richards, qui se tassa jusqu'à ce que sa tête soit sous le tableau de bord. Un tic nerveux agitait son visage. Elle s'arrêta, mais n'ouvrit pas la portière. Il régnait un silence surnaturel. « La foule retient son souffle, » pensa Richards ironiquement. « J'ai peur, » dit-elle. « J'ai si peur. » « Ils ne vous feront rien, » dit Richards. « Il y a trop de monde. On ne tue pas les otages quand il y a des témoins. C'est la règle du jeu. » Elle le regarda un moment. Il regretta soudain de ne pouvoir l'inviter à prendre un café. Tout en versant du lait, du vrai, dans sa tasse, il l'écouterait discourir des raisons de l'inégalité sociale, des chaussettes qui se roulent en boule dans des bottines en caoutchouc, et de l'importance d'être sérieux. « Allez, Mme Williams, » l'encouragea-t-il sur un ton doucement moqueur. « Le monde a les yeux fixés sur vous. » Elle se pencha dehors. Derrière eux, six voitures de police et un autre véhicule blindé étaient arrivés, bloquant leur ligne de retraite. « La seule issue, c'est droit vers le ciel, » se dit Richards avec philosophie. Compte à rebours, 39. « Mon nom est Amelia Williams. Benjamin Richards m'a prise en otage et il dit qu'il me tuera si vous ne nous laissez pas passer. » Dans le silence, Richards entendit la sirène lointaine d'un yacht. Soudain, une voix assourdissante asexuée, démesurément amplifiée, beugla. « Nous voulons parler à Ben Richards. » « Non, » murmura Richards. « Il dit qu'il refuse, » dit Amelia. « Descendez de voiture, madame, » dit la voix. « Mais il va me tuer, » hurla-t-elle. « Vous ne comprenez pas ce que je dis. Au barrage précédent, on nous a tirés dessus. Il dit que cela vous est égal de me tuer aussi. Mais mon Dieu, aurait-il raison ? » « Laissez-la passer, » cria une voix rauque dans la foule. « Descendez, ou nous tirons, » dit la voix amplifiée. « Laissez-la passer, laissez-la passer, » se mit à scander la foule, comme dans un match. Le rugissement de la foule, le rugissement de la foule couvrait la voix amplifiée. Une pierre jaillit, étoilant le pare-brise d'une voiture de police. Peu après, des bruits de démarreurs. Plusieurs véhicules se déplacèrent, ouvrant un étroit passage. La foule poussa des vivas, puis se tue, attendant l'acte suivant. « Tous les civils doivent quitter la zone des opérations. Danger de tir. Les attroupements sont interdits. Ne gênez pas le travail des forces de l'ordre. Dispersez-vous. Toute insubordination est passible de dix ans d'emprisonnement, d'une amende de dix mille dollars ou des jeux. Je répète, dispersez-vous. « Ah ouais, c'est ça ! » cria une voix surexcitée dans la foule. « Pour que personne ne vous voit tirer sur la fille, abat les flics ! » La foule ne bougea pas. Une camionnette studio jaune et noire arrivait. Elle s'immobilisa dans un hurlement de frein. Deux hommes en descendirent et commencèrent à installer une caméra. Trois policiers se précipitèrent. Au terme d'une brève mais violente bagarre, l'un d'eux s'empara de la caméra et la saisissant par le pied, la fracassa sur la chaussée. Un des journalistes eut le mauvais goût de protester. Il se fit matraquer. Un gamin surgit de la foule et lança une pierre sur la nuque du flic qui maniait la matraque. Le flic s'écroula et claboussant la chaussée de sang. Aussitôt, une demi-douzaine d'hommes et de femmes se précipitèrent pour ramener l'enfant avant que les autres policiers n'aient le temps de réagir. La foule devenait de plus en plus agitée. Des bagarres éclataient, mettant aux prises les bourgeois bien habillés et les locteux des taudis. Une femme, maigre et sèche, portant un tablier de cuisine tout déchiré, empoigna une prospère matrone par les cheveux et la traîna sur le sol en labourant de coups de pieds et en braillant. « Quelle horreur ! » laissa échapper Amélia. « Que se passe-t-il ? » demanda Richards qui n'osait pas lever la tête. « La police a matraqué un journaliste, » répondit-elle. « Il a cassé sa caméra. Il y a plein de bagarres dans la foule. » « Rendez-vous, Richards. Descendez de voiture, » disait la voix amplifiée. « Allez-y, » dit Richards à voix basse. « Démarrez. » L'aircar se mit en mouvement, par à coups hésitants. « Mais ils vont tirer sur les sphères, » dit-elle, « puis attendre que vous descendiez. » « Oh, sûrement pas, » dit Richards. « Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Mais ils sont trop bêtes, » répondit-il. Et effectivement, ils ne le firent pas. Ils passèrent lentement devant les voitures de police sagement alignées et les spectateurs aux yeux exorbités. Ceux-ci s'étaient instinctivement divisés en deux groupes. D'un côté de la rue s'étaient rassemblés les membres des classes supérieures et moyennes, dames sortant du salon de coiffure, hommes en chemise Harrow et Mocassin, technicaux sans survêtement, portant le nom de leur compagnie au dos et leur propre nom brodé en lettres dorées sur la poitrine. Femmes, comme Amelia Williams elle-même, habillées pour sortir en ville. Leur visage, si différent, avait pourtant un trait commun. Il leur manquait quelque chose, comme un portrait avec des trous en guise des yeux ou un puzzle où l'on a oublié une pièce. Ce qui leur manque, songea Richards, c'est le désespoir. Pas de loups affamés dans ses ventres, pas d'espoir fou ni de cauchemar déchirant dans ses têtes. Ils étaient tous sur le trottoir de droite, du côté de la marina et du country club qu'ils venaient de longer. En face, il y avait les pauvres, les laissés pour compte, nez rouge, aux veines éclatées, seins, flasques et pendants, cheveux emmêlés, chaussettes blanches, varices, visages boutonneux, yeux torves et bouche tordues d'imbécilité. Les policiers étaient de plus en plus nombreux. Richards n'étaient pas surpris par la rapidité de leur réaction. Même dans ce coin perdu, la matraque et le fusil étaient toujours à portée de main. Dans le chenil, les chiens au ventre creux attendaient. Les pauvres cambriolaient les résidences inoccupées pendant la mauvaise saison. Les enfants attaquent en bande les supermarchés. Il leur arrive d'écrire des obscénités sur les vitrines des magasins en faisant plein de fautes d'orthographe. Les pauvres ont notoirement mauvais caractère. La vue de manteaux de visons, de chrome et de complets à 200 dollars leur inspire parfois des réactions déplaisantes. Et les pauvres ont besoin d'un Jack Johnson, d'un Muhammad Ali ou d'un Clyde Barrow. Les pauvres attendaient, attentifs à tout. « À droite, messieurs dames, » pensa Richards, « vous voyez le beau monde. Ils sont mous et gras, mais fortement armés. À gauche, ne pesant que 60 kilos, mais coriace et n'hésitant pas à porter des coups bas, nous avons les braillards affamés. La seule politique est celle de la faim. Pour une livre de salamis, ils assommeraient le Christ en personne. La ségrégation s'installe à trifouiller les oies. Observez-les bien. Ils ont une fâcheuse tendance à ne pas rester sur le ring et à continuer à se battre dans la salle. Trouverons-nous un bouc émissaire qui les satisfasse les uns et les autres ? Lentement, à 30 à l'heure, ils passèrent entre les deux murs humains. Compte à rebours, 38. Une heure passa. Sur la route, les ombres s'allongeaient. Richards avait l'impression de flotter et parfois, sans même s'en rendre compte, il perdait conscience pendant quelques instants. Avec précaution, il avait relevé sa chemise pour examiner sa nouvelle blessure. La balle avait creusé un profond sillon au-dessus de la hanche. Le sang avait fini par coaguler, mais au moindre effort, cela se remettrait à saigner. Sans importance, il était fichu. Face à ce déploiement de force, son plan était une rigolade. Il allait quand même continuer, combler un à un les vides, jusqu'à ce qu'un fâcheux accident ne réduise la voiture en un tas de ferraille fumante. Terrible méprise, le policier responsable a été suspendu en attendant le résultat de l'enquête. Nous déplorons vivement la mort d'une personne innocente, annoncerait le speaker entre les cours de la bourse et la dernière déclaration du pape. Mais ce n'était plus qu'un réflexe. Il était de plus en plus inquiet pour Amelia Williams, dont la seule faute avait été d'aller faire des courses en ville ce mercredi matin. « Ils ont des tanks, » dit-elle soudain d'une voix frêle, vibrant d'une hystérie contenue. « Vous vous rendez compte ? Ils ont... » Et elle se mit à pleurer en silence. Richards attendit un moment, puis demanda. « Où sommes-nous ? » « Winterport, » répondit-elle. « Je l'ai vu sur le panneau. « Je ne peux plus supporter cette attente. Je ne peux plus... » « Comme vous voudrez, » dit-il. Elle s'y a une fois, puis secoua imperceptiblement la tête, comme pour s'éclaircir les idées. « Quoi ? » « Arrêtez la voiture, » dit Richards, « et descendez. » « Mais ils vous tueront aussitôt. » « Je sais, » répondit-il, « mais il n'y aura pas de sang, n'ayez crainte. Avec la puissance de feu dont il dispose, il ne restera rien de la voiture, ni de moi-même. » « Mais vous mentez, » dit-elle. « Si je descends, vous allez me tuer. » Pour toute réponse, il jeta le pistolet à ses pieds. L'arme tomba sans bruit sur l'épaisse moquette caoutchoutée. « Si seulement j'avais un joint, » dit-elle, les esprits à la dérive. « Quelque chose pour me changer les idées. Vous ne pouviez pas attendre une autre voiture, non ? Oh, mon Dieu ! » Richards fut soudain secoué par un rire roc et sifflant. Cela lui faisait mal aux côtés, mais il continua à rire, les yeux fermés, jusqu'à ce que les larmes coulent sur ses joues. « Il fait froid sans pare-brise, » dit-elle hors de propos. « Vous pourriez mettre le chauffage ? » Dans la lumière déclinante, son visage n'était qu'un ovale de pâle lumière. Compte à rebours 37 « Nous arrivons à Derry, » annonça-t-elle. Les rues étaient noires de monde. Toute la ville semblait assemblée sur les trottoirs, les balcons et les vérandas, les petites pelouses. Les gens mangeaient des sandwiches graisseux et du poulet frit. « La direction du jet de porte est-elle indiquée ? » demanda Richards. « Oui, » répondit-elle. « Je suis les panneaux, mais ils fermeront les accès, vous savez. » « Je menacerai une fois de plus de vous tuer, » dit Richards. « Mais vous voulez détourner un avion ? » « Je vais essayer, » répondit-il. « Vous n'avez pas une chance. » « Je le crains, oui. » Ils tournèrent à droite, puis à gauche. Les haut-parleurs continuaient leur litanie monotone. « Dispersez-vous, ne gênez pas les forces de l'ordre. » « Est-ce que c'était vraiment votre femme, celle qu'ils ont montrée au Libertel ? » demanda Amelia. « Oui, » répondit Richards. « Elle s'appelle Sheila. Notre bébé, Cathy, a 18 mois. Elle a la grippe et beaucoup de fièvre. Elle risque une pneumonie et j'espère qu'elle va mieux. C'est à cause d'elle que je fais tout ça. » Un hélicoptère passa, très bas, projetant l'ombre d'une gigantesque araignée. Une voix déformée par l'amplification exhorta Richards à libérer son otage. Lorsque le vacarme assourdissant eut cessé, elle dit, « Votre femme ressemble à une clocharde. Elle pourrait prendre davantage soin d'elle-même. » « La photo ne lui ressemblait pas, » dit Richards d'une voix éteinte. « Ils l'ont retouchée pour lui donner cet aspect. » « Qui ferait une horreur pareille ? » demanda Amelia. « Les responsables des jeux ? » répondit-il. « Le jetport, nous y sommes presque, » dit-elle soudain. « Le portail est-il ouvert ou fermé ? » demanda Richards. « Attendez, je ne vois pas bien, » dit-elle. « Il est ouvert mais bloqué. Il y a un tank. Son canon est pointé sur nous. » « Continuez et arrêtez-vous à dix mètres du tank, » dit-il. Roulant au pas, l'air-car suivit la route à quatre voies entre deux rangées de voitures de police derrière lesquelles la foule criait et s'agitait. Au-dessus du portail, un énorme panneau indiquait « Voight Airfield » des deux côtés de hautes clôtures électrifiées. Au-delà, des routes d'accès serpentaient entre des îlots couverts de mauvaises herbes jusqu'au parking et au terminal qui cachait les pistes. En position, sous le portail, un tank A-62 capable de tirer des projectiles d'un quart de mégatonnes. Le tout était dominé par une haute tour de contrôle. Dans les vitres de la cabine se reflétait un soleil couleur de sang. Avec un vrombissement assourdissant, un énorme Superbird Lockheed GA gris acier s'éleva dans le ciel avec une lenteur hallucinante. « Richards ! » fit toujours la même voix amplifiée. Amelia sursauta et le regarda épouvanté. Il agita la main avec nonchalance. « Ce n'est rien, ce n'est rien, » dit-il. « L'accès du jetport vous est interdit, » reprit la voix. « Relâchez votre otage et descendez. » « Et maintenant, » demanda-t-elle. « La situation est bloquée, ils vont simplement attendre que... » « Chacun va y aller de son bluff, » dit Richards. « On verra bien ce que ça donne. » « Penchez-vous dehors et dites-leur que je suis blessé et à moitié fou. Dites-leur que je veux me rendre à la police de l'air. » « Vous allez faire ça ? » demanda-t-elle. « La police de l'air ne dépend ni des États ni de l'Union fédérale, » répondit Richards. « Elle est internationale depuis le traité de 1995. » « On racontait dans le temps que si on se rendait à elle, on était amnistiés. » « C'est une histoire à dormir debout, bien sûr. Si je me rends, ils vont me remettre aux chasseurs qui m'emmèneront dans un coin sombre pour faire leur boulot. » Elle frissonna. « Ils penseront peut-être que je suis assez bête pour le croire, » reprit-il. « Ne serait-ce que parce que c'est ma dernière chance. Allez-y, dites-le. » Elle se pencha dehors. Richards serait dit. « S'ils avaient l'intention de supprimer Amélia, un déplorable accident qui simplifierait énormément la situation, c'était le moment ou jamais. Sa tête et son buste étaient exposés sans défense à des centaines de fusils, de mitrailleuses et de canons. Une seule balle et la farce serait terminée. « Ben Richards veut se rendre à la police de l'air, » cria-t-elle. « Il est blessé en deux endroits. » Elle jetant un regard par-dessus son épaule et poursuivit d'une voix rendue aiguë par la terreur. « Il est un boitier fou et j'ai peur, pitié, ayez pitié de moi. » Les caméras enregistraient tout. L'Amérique entière voyait ces images en direct. Quatre minutes plus tard, elles allaient être diffusées dans le monde entier. C'était bien, excellent même. Richards sentit l'espoir renaître. Un long silence s'ensuivit. Les sommités locales étaient probablement en train de se concerter. « Vous vous en êtes très bien tiré, » dit Richards. Elle se tourna vers lui. « Vous croyez que c'était difficile de paraître effrayé ? Ne vous imaginez pas que j'agis ainsi pour vous aider. Tout ce que je veux, c'est être débarrassé de vous. » Richards remarqua pour la première fois qu'elle avait une poitrine splendide que son corps sage cachait à peine. Un trésor de perfection. Mais un grondement assourdissant la fit sursauter. « C'est le tank, » dit Richards. « N'ayez pas peur, ce n'est que le tank. » « Oui, ils se déplacent, » annonça-t-elle. « Ils vont nous laisser rentrer ? » « Richards, » dit la voix amplifiée, « vous devez gagner le parking 16. La police de l'air vous y attend pour vous prendre en charge. » « Bien, » dit Richards dans un soupir. « Allez-y maintenant. À sept ou huit cents mètres de l'entrée, arrêtez-vous. » « Vous finirez par me faire tuer, » dit-elle avec découragement. « J'ai envie d'aller aux toilettes. Et vous allez me faire tuer. » L'aircar se souleva d'une dizaine de centimètres et glissa de l'avant avec un doux ronronnement. Au passage du portail, Richards, craignant une embuscade, se tapit sous le tableau de bord. Il ne se passa rien. Amelia s'engagea dans une allée revêtue de macadam noirs. Un panneau avec une flèche indiquait « Parking 16 à 20 ». Partout, des policiers agenouillés derrière ces barrières jaunes, Richards savait qu'au moindre mouvement suspect, il réduirait l'aircar en miettes. « Bien, » dit-il, « arrêtez-vous ici. » La réaction fut instantanée. « Richards, continuez immédiatement jusqu'au parking numéro 16. » « Dites-leur que je veux un porte-voix, » murmura Richards. « Ils devront le poser sur la route à 20 mètres devant nous. Je veux pouvoir leur parler. » Elle cria le message et ils attendirent. Une minute plus tard, un homme en uniforme bleu arriva en courant et posa un mégaphone sur la chaussée. Il resta un moment immobile, savourant peut-être le fait que 500 millions de personnes le regardaient, puis retourna à l'anonymat. « Allez-y, » dit Richards, « au pas. » Arrivée au niveau du porte-voix, elle entrouvrit la portière et le saisit. Il était rouge et blanc, frappé du sigle « General Atomics » avec un éclair stylisé. « Parfait, » dit Richards. « À quelle distance se trouve le terminal ? » Elle plissa les yeux. « À peu près 400 mètres, » répondit-elle. « Et le parking 16 ? » « À mi-distance, je dirais. » « Très bien, » dit Richards. Se rendant compte qu'il se mordait compulsivement les lèvres, il essaya de se maîtriser. Il avait une forte migraine et son corps entier, empoisonné par l'adrénaline, lui faisait mal. Continuer jusqu'au parking 16, « Mais n'y entrez pas, » dit-il. « Et ensuite ? » demanda-t-elle. Il eut un sourire crispé. « Ensuite, il faudra que j'abatte mes dernières cartes, » répondit-il. Compte à rebours 36. Lorsqu'elle arrêta la voiture devant l'entrée du parking, la réaction ne se fit pas attendre. « Continuez à rouler. La police de l'air vous attend dans le parking. Avancez. » Richards leva son mégaphone. « Dix minutes. J'ai besoin de réfléchir. » Le silence retomba. « Vous rendez-vous compte que vous les poussez à bout ? » demanda-t-elle d'une voix étrangement calme. Il émit un curieux son sifflant, comme de la vapeur qui s'échappe d'un récipient sous pression. Peut-être était-ce un rire. « Ils savent que je vais essayer de les baiser, » dit Richards, « mais ils ne savent pas comment. » « Vous n'y arriverez jamais, » dit-elle. « C'est évident, non ? » « C'est ce qu'on verra, » répondit-il. « J'ai peut-être une chance, peut-être. » Compte à rebours, 35. « Écoutez, » reprit-il, « lorsque les Jeux furent inaugurés, les gens disaient que c'était le spectacle le plus fabuleux du monde, que l'on n'avait jamais rien vu de pareil. » En fait, cela n'avait rien d'original. Les gladiateurs de la Rome antique, c'était la même chose. Mais la grande traque me fait plutôt penser au poker. Quatre cartes sur la table et une carte cachée. On peut jouer pour quelques cents, mais ça ne devient intéressant que si on monte les enjeux. C'est là que la carte cachée devient de plus en plus importante. Et quand on engage tout ce qu'on possède, la maison, la voiture, les économies d'une vie entière, elle devient gigantesque, pareil au Mont-Everest. Évidemment, ils ont tout. Les hommes, la puissance de feu, le temps. Nous jouons dans leur casino avec leurs cartes et leurs jetons. Si je suis pris, je suis censé abandonner. Mais j'avais une carte en réserve en appelant le correspondant de Rockland. Les journalistes, c'est mon dis de pique. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de me laisser passer parce que le monde entier regardait. C'est drôle parce qu'en fait, ils sont pris à leur propre piège. Les gens sont convaincus que tout ce qu'ils voient au Libertel est vrai. Si le pays entier avait vu la police assassiner mon otage, une respectable bourgeoise, ils n'auraient jamais douté que la police avait réellement fait cela, ce qui est contraire à la règle du jeu. Mais ils ne pouvaient pas prendre ce risque. Le système en a déjà trop fait avaler aux gens. Et puis, il faut compter avec les pauvres. Il y a déjà eu quelques bagarres. Si les policiers et les chasseurs nous tiraient de nouveau dessus, Dieu sait ce qui se passerait. Quelqu'un m'avait conseillé de rester près des miens, il ne se doutait pas à quel point il avait raison. Si les autorités m'ont traité avec tant de ménagements, c'est parce que les miens sont là. Et les pauvres, les gens comme moi, c'est le valet de pique. La reine, la dame de cette histoire, c'est vous. Moi, je suis le roi, l'homme noir à l'épée. Voilà mes cartes visibles. Les médias, les réactions potentiellement dangereuses de la foule, vous et moi. Telles qu'elles, elles n'ont aucune valeur. Sans l'as de pique, c'est zéro. Mais avec l'as, c'est une combinaison imbattable. Il s'empara soudain du sac à main d'Amélia, une pochette en faux croco munie d'une chaînette argentée, et il le fourra dans la poche de sa veste en toile. Mais je n'ai pas l'as, dit-il lentement. Si j'avais été un peu plus prévoyant, j'aurais pu l'avoir. Par contre, j'ai eu une carte cachée. Je vais donc bluffer. Mais vous n'avez pas une chance, dit Amélia. Qu'est-ce que vous voulez faire avec mon sac ? Les tuer à coups de rouge à lèvres ? Je pense qu'ils trichent depuis si longtemps qu'ils s'y laisseront prendre, dit Richards. Je pense qu'ils ont une frousse bleue. Richard, les dix minutes sont écoulées, dit la voix amplifiée. Il leva le mégaphone. Compte à rebours, 34. Écoutez-moi attentivement, dit Richards dans le mégaphone. Les bâtiments du terminal répercutaient sa voix résonante sur la vaste étendue aride de l'aéroport. J'ai dans ma poche six kilos de Black Irish, reprit-il, dérivé ultra-puissant de l'explosif d'Inaccord. Un pain de six kilos suffit pour tout raser dans un rayon de 500 mètres. Il est probable que les réservoirs de kérosène sauteront aussi et si vous ne suivez pas mes instructions à la lettre, je vous envoie tous en enfer. Un anneau détonateur général Atomix est fixé sur l'explosif. J'ai déjà dégagé la languette. Un geste et vous pourrez tous dire adieu à vos culs. Des cris jaillirent dans la foule. Ce fut un sauf qui peu général. Des hommes et des femmes affolés au visage figé de peur se précipitèrent vers le portail. D'autres s'enfuirent à toutes jambes s'éparpillant sur l'aéroport. Les policiers qui n'avaient plus à retenir la foule restèrent néanmoins à leur poste mais on les sentait prêts à détaler. Amelia ne vit pas un seul visage incrédule. Richard tonna la voix démesurément amplifiée. Vous mentez. Descendez de voiture. Je vais descendre répondit-il mais d'abord écoutez bien mes instructions. Je veux un jet les réservoirs pleins prêts à décoller avec un équipage réduit. Un Lockheed GA ou un Delta Supersonic. Rayon d'action minimum 3000 kilomètres vous avez 90 minutes. Éclair de flash caméra levée à bout de bras les journalistes aussi avaient peur mais la pression psychologique exercée par 500 millions de téléspectateurs leur faisait presque oublier. Et puis ces spectateurs étaient réels et leur travail était réel tandis que les 6 kilos de Black & Rich étaient peut-être issus de l'admirable esprit criminel de Ben Richards. Richards fit la voix amplifiée. Un homme était descendu d'une des voitures garées une centaine de mètres plus loin derrière le parking. Malgré la fraîcheur du soir il ne portait qu'un pantalon sombre et une chemise blanche dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Il tenait un mégaphone plus grand que celui de Richards. Malgré la distance Amelia pu voir qu'il portait des lunettes. Les verres réfléchissaient la lumière du couchant. Je suis Evan McCone dit la voix. Richards connaissait ce nom bien sûr un nom qui était censé lui glacer le sang dans les veines. Il ne fut pas surpris de constater qu'il était terrifié. Evan McCone était le chef des chasseurs. Un descendant direct de John Edgar Hoover et de Emmerich Himmler. Une incarnation de l'acier caché par le gant de velours cathodique du réseau. Un père fouettard pour faire peur aux enfants désobéissants. Johnny si tu ne cesses pas de jouer avec les allumettes j'appelle McCone. Nous savons que vous mentez Richards dit McCone. Seul un cadre général atomique peut se procurer du dinacor. Libérez votre tâche et sortez. Nous ne voulons pas la tuer aussi. Amelia eut un petit ok. Elle paraissait terriblement malheureuse. Vous vivez dans la stratosphère petit homme répondit Richards. Dans la rue on trouve du dinacor tous les 200 mètres à condition de payer cash et c'est ce que j'ai fait. Avec des dollars de la fédération des jeux vous n'avez plus que 86 minutes. Pas question répondit McCone. McCone demanda Richards. Oui. Je vais vous envoyer la femme. Elle a vu le black et riche. L'expression d'Amélia était un mélange de stupéfaction et d'épouvante. En attendant reprit Richards vous feriez bien de vous activer un peu. 84 minutes et je ne bluffe pas petit con. Une balle et on se retrouve tous sur la lune. Oh non non murmura-t-elle plus pâle que jamais le visage déformé par un rictus incrédule. Vous ne croyez tout de même pas que je vais mentir pour vous. Si vous ne le faites pas je suis mort dit Richards. Je suis blessé en état de choc et je sais à peine ce que je dis mais je sais que c'est le meilleur moyen et c'est le seul quel que soit le résultat. Alors écoutez-moi. Le dinacor est gris blanc ferme et un peu gras au toucher. Ça non non le coupa-t-elle. Elle se bouche à les oreilles avec ses mains. Ça ressemble à un gros pain de savon reprit-il mais c'est très dense et très lourd. Maintenant je vais vous décrire l'anneau détonateur. Elle éclata en sanglots. Non je ne peux pas vous savez que je ne peux pas mon devoir de citoyen ma conscience je sais je sais dit Richards assèchement il pourrait se rendre compte que vous avez menti mais ce ne sera pas le cas si vous confirmez mon histoire ils craqueront complètement et je m'envolerai comme un oiseau mais je ne peux pas l'anneau est doré reprit-il environ 5 cm de diamètre il est attaché à une languette large comme un crayon et le détonateur au bout est invisible enfoncé dans l'explosif elle se balançait d'avant en arrière en gémissant la tête entre les mains et se pétrissait les joues comme de la pâte à pain je leur ai dit que j'avais redressé la languette reprit Richards la bague n'est donc plus collée à l'iriche vous avez compris pas de réponse elle continua à gémir en se balançant je suis sûr que vous avez compris vous êtes une fille intelligente je me refuse à mentir dit-elle entre ses larmes s'il vous demande d'autres détails vous n'avez rien vu vous aviez trop peur pour regarder ou plutôt si depuis le premier barrage j'ai passé un doigt dans l'anneau vous ne saviez pas ce que c'était mais vous avez vu que je tenais une sorte d'anneau vous feriez aussi bien de me tuer tout de suite dit Amélia allez l'encouragea-t-il descendez elle le regarda fixement le regard vide la bouche s'agitant convulsivement la jolie bourgeoise pleine d'assurance avec ses lunettes mauves et ses manières distinguées avait bel et bien disparu reviendrait-elle jamais Richards en doutait pas complètement en tout cas ne perdez pas de temps allez-y mais je oh mon dieu elle se jeta contre la portière et se précipita dehors manqua de tomber mais se redressa aussitôt et se mit à courir à toutes jambes elle était très belle à la lumière des flashs avec ses cheveux flottant dans le vent une déesse entourée de comètes des fusils se levèrent puis s'abaissèrent lorsque la foule se referma sur elle Richards se redressa un instant pour jeter un coup d'oeil par la vitre mais il ne vit rien il se renfonça dans le siège regarda sa montre et attendit la fin du monde Compte à rebours 33 l'aiguille des secondes fit deux tours de cadran puis deux autres et encore deux autres Richard fit la voix il leva le mégaphone et répondit 79 minutes McCone il fallait jouer le rôle jusqu'au bout ne pas lâcher un pouce de terrain c'était la seule tactique possible jusqu'au moment où McCone donnerait l'ordre de faire feu à volonté cela ne semblait d'ailleurs plus avoir tellement d'importance le silence s'éternisait et enfin après une pause interminable il nous faut davantage de temps aucun avion disponible sur le terrain il faut en faire venir un elle l'avait fait oh stupéfiant miracle la femme avait regardé l'abîme puis il l'avait traversé sans filet sans possibilité de retour en arrière évidemment ils ne la croyaient pas ne jamais croire qui que ce soit c'était leur métier en ce moment même ils devaient l'entraîner dans une pièce où attendaient les dix meilleurs interrogateurs de McCone et la litanie commencerait nous savons que vous êtes très fatigué madame Wilson mais pourriez-vous nous décrire encore une fois un petit détail qui nous paraît pas très clair êtes-vous certaine que ce n'était pas le contraire comment savez-vous et pourquoi qu'a-t-il dit exactement ils essayaient donc de gagner du temps ils allaient trouver une excuse puis une autre pas d'avion un problème de carburant faire venir un équipage compétent une soucoupe volante qui plane au-dessus de la piste 07 il nous faut du temps et nous n'avons toujours pas réussi à la briser elle n'a pas tout à fait reconnu que votre explosif consiste en un sac de faux alligators contenant des kleenex un peu d'argent liquide des cartes de crédit et une trousse de maquillage du temps ce serait trop risqué de vous tuer tout de suite vous comprenez richards fit la voix écoutez-moi bien cria richards dans le mégaphone pour répondre il vous reste 75 minutes ensuite tout saute pas de réponse en dépit de l'ombre de l'apocalypse un certain nombre de curieux étaient revenus les yeux brillants d'une fièvre presque sexuelle des projecteurs étaient braqués sur la voiture leur lumière aveuglante sans ombre mettait en relief les bords déchiquetés du pare-brise cassé richards essaya d'imaginer la petite pièce où ils interrogeaient Amélia mais enfin la presse serait exclue bien sûr les hommes de Maccone s'efforceraient de la faire blémir de peur mais jusqu'où oseraient-ils aller avec une femme qui n'appartenait pas au monde anonyme du ghetto évidemment il y avait les drogues Maccone en ferait sûrement venir des drogues qui feraient parler un sioux des drogues qui feraient trahir à un prêtre tous les secrets du confessionnal un peu de violence quand même les aiguillons électriques modifiées qui avaient fait des miracles à Seattle lors des émeutes de 2005 ou la simple répétition des questions toutes ces pensées étaient inutiles bien sûr mais Richards était incapable de les refouler il entendit au loin le bruit caractéristique des turbines d'un Jumbo Lockheed son avion le son lui parvenait par vagues successives coupées par le terminal lorsqu'il cessa brusquement il comprit que le jet commençait à faire le plein l'affaire de 20 minutes s'il se dépêchait mais il était peu probable qu'il se dépêcherait bien bien voyez-vous ça toutes les cartes étaient abattues sauf une et oui encore une McCone McCone où en es-tu as-tu réussi à percer les secrets de son esprit sur l'aéroport baigné par les dernières lueurs du jour acteurs et spectateurs attendaient comptes à rebours 32 Richards s'aperçut que le vieux cliché était faux le temps ne s'arrête pas dans un sens c'était regrettable cela aurait au moins mis fin à l'espoir à deux reprises la voix amplifiée informa Richards qu'il mentait il leur répondit que dans ce cas il ferait mieux d'ouvrir le feu cinq minutes plus tard une autre voix lui dit que les ailerons du Lockheed étaient bloqués et qu'il fallait préparer un autre appareil pas de problème répondit Richards à condition qu'il soit prêt dans les délais fixés les minutes se succédaient avec une lenteur terrifiante encore 26 25 22 20 elle n'a pas encore craqué mon dieu se pourrait-il 18 15 de nouveau le bruit des réacteurs de plus en plus aigu l'équipage continuait la checklist 10 minutes puis 8 Richards fit la voix j'écoute répondit-il il nous faut plus de temps les volets restent bloqués nous allons les irriguer avec de l'hydrogène liquide mais il nous faut absolument du temps vous avez 7 minutes exactement répondit Richards ensuite je gagnerai la piste par la rampe de service j'aurai une main sur le volant et l'autre sur le détonateur toutes les barrières seront ouvertes n'oubliez pas que je me rapprocherai de plus en plus des citernes mais vous ne vous rendez pas compte de la situation dit la voix assez discuté les gars dit Richards 6 minutes l'aiguille des secondes tournait sans jamais ralentir son rythme 3 minutes 2 1 il devait suer sang et eau dans la petite pièce qu'il était incapable d'imaginer il essaya en vain de conjurer l'image d'Amélia aussitôt d'autres visages se superposaient portraits composites réunissant Stasset et Bradley Elton et Virginia Parakis le garçon au chien et il se souvenait seulement qu'elle était douce et jolie mais sans élan sans âme comme tant de femmes le sont grâce à Max Factor à Révelon ou au chirurgien esthétique qui déplie ses remontées affines douce douce mais dure quelque part au fond pourquoi es-tu devenue dure femme et l'es-tu assez ou bien vends-tu la mèche en ce moment même il sentit quelque chose de chaud couler sur son menton et s'aperçut qu'il s'était mordu les lèvres jusqu'au sang en plusieurs endroits il s'essuya automatiquement la bouche marquant sa manche d'une tâche en forme de larmes et mit la voiture en marche elle se souleva docilement en vibrant à peine Richard fit la voix si vous avancez nous tirons la fille a parlé nous savons tout mais il n'y eut pas de coup de feu dans un sens c'était presque frustrant quant à rebours 31 la rampe de service décrivait une longue courbe ascendante autour du terminal futuriste qui semblait couler d'une pièce dans le verre partout des policiers équipés de toutes les armes imaginables des grenades lacrymogènes aux roquettes anti-chars leur visage était uniformément inexpressif et plat assis normalement au volant Richard roulait lentement suivi par leur regard vide et bovins c'est ainsi se dit-il que les vaches doivent regarder un fermier soudain devenu fou qui se roule par terre en hurlant et en crachant la barrière donnant accès à l'air de service attention défense de fumée interdit sauf au personnel autorisé était levé Richard la franchit roulant toujours très lentement au passage il vit des camions citernes plein de carburant à haut indice d'octane des avions de tourisme et un minuscule hélicoptère au-delà commençait la piste béton noirci de pétrole joint de dilatation et son oiseau l'attendait un énorme jumbo jet dont les douze turbines grondaient doucement au-delà les pistes s'éloignaient à perte de vue semblant se rapprocher vers l'horizon quatre hommes en salopette mettaient en place la passerelle d'accès un instant Richards crut voir les marches montant à l'échafaud comme pour compléter cette image le bourreau apparu surgissant soudain de l'ombre projeté par l'avion Evan McCone Richards le regarda avec la curiosité d'un homme qui se trouve pour la première fois face à une célébrité même s'il l'a vu des centaines de fois au cinéma ou sur le petit écran il lui faut cela pour se convaincre de sa réalité mais dans un second stade la réalité prend un caractère hallucinatoire comme si cette entité n'existait pas vraiment en dehors de son image c'était un homme de petite taille portant des lunettes cerclées d'or avec un début de ventre sous son complet parfaitement coupé selon la rumeur il portait des chaussures à talons surélevés si c'était le cas cela ne se voyait pas le tout mis dans le tout il ne ressemblait en rien à un monstre à l'héritier d'organisations aussi redoutables que le FBI ou la CIA rien n'indiquait l'homme qui avait perfectionné la technique de la voiture roulante ou phare éteint dans la nuit du gourdin de caoutchouc des questions insinuantes sur l'épouse ou sur les enfants restés à la maison ou l'homme qui avait maîtrisé le spectre entier de la terreur Ben Richards demanda-t-il il était assez prêt maintenant pour ne pas avoir besoin du mégaphone sa voix était douce sans être le moins du monde efféminé oui répondit Richards je suis détenteur d'un mandat délivré par la fédération des jeux dit McCone division accréditée de la commission des communications du réseau en vue de votre appréhension et de votre exécution avez-vous vraiment besoin de ce bout de papier demanda Richards McCone eut un sourire complaisant toutes les formalités ont été respectées je puis vous l'assurer répondit McCone je crois qu'il faut toujours respecter les règles pas vous oh non bien sûr c'est bien pourquoi vous êtes toujours en vie savez-vous que vous avez battu le record de la grande traque de plus de huit jours mais vous l'ignoriez n'est-ce pas et c'est pourtant le cas et après votre stupéfiant départ du IMCA de Boston la cote Nielsen de l'émission a monté de douze points fantastique dit Richards certes répondit McCone nous avons bien failli vous coincer au cours de l'intermède de Portland dans son dernier souffle Parachis a juré que vous étiez descendu à Auburn et nous l'avons cru le petit homme était manifestement si faible si épouvanté oui manifestement répéta Richards avec douceur mais votre dernière improvisation dépasse tout reprit McCone je vous salue bien bas dans un sens je regrette presque que le jeu doive prendre fin je n'aurais sans doute jamais plus l'occasion de me mesurer à un adversaire aussi inventif comme ce dommage dit Richards toujours est-il que c'est terminé dit McCone la femme a craqué nous avons utilisé du pain total rien de bien nouveau mais c'est efficace il tira de sa poche un petit automatique descendez monsieur Richards en témoignage d'admiration je vous ferai la faveur d'agir ici même loin des caméras votre mort prendra place dans une relative intimité et bien préparez-vous dit Richards il souriait il ouvrit la portière et sortit les deux hommes se firent face sur le béton nu de l'air de service Compte à rebours 30 McCone mit le premier fin à l'impasse il rejeta légèrement la tête en arrière et éclata d'un rire de velours vous êtes vraiment fabuleux monsieur Richards quel talent pour vous montrer à quel point je l'apprécie je vais être honnête la femme n'a pas craqué elle s'obstine à répéter que ce paquet qui gonfle votre poche est du black et riche nous ne pouvons pas lui administrer de pain total ce produit laisse des traces un simple électroencéphalogramme prouverait que nous l'avons utilisé et nous avons fait venir de New York trois ampoules de canogines qui ne laissent aucune trace nous les recevrons dans 40 minutes trop tard hélas pour vous arrêter mais elle ment c'est évident sans vouloir vous offusquer en témoignant d'un certain élitisme je dirais que les classes moyennes ne mentent bien qu'au sujet du sexe et puis-je faire une autre observation je peux n'est-ce pas il sourit je suppose qu'il s'agit de son sac à main nous avons remarqué qu'elle n'en avait pas alors qu'elle venait de faire des achats en ville nous sommes très observateurs vous savez alors qu'est-il arrivé à son sac monsieur Richards s'il n'est pas dans votre poche tirez si vous en êtes sûr dit Richards mcconn écarte à les bras ce n'est pas l'envie qui nous en manque mais on ne prend pas de risque avec la vie humaine cela ressemble trop à la roulette russe la vie humaine a un caractère sacré le gouvernement notre gouvernement en est pleinement conscient nous sommes humains sûrement dit Richards avec un sourire féroce mcconn s'y a rapidement à deux reprises par conséquent vous comprenez mais Richards secoua sa léthargie cet homme était en train de l'hypnotiser les minutes passaient un hélico arrivait de Boston ou d'ailleurs avec le sérum de vérité quand mcconn disait 40 minutes cela voulait dire 20 et il restait là comme un imbécile à écouter ses histoires à dormir debout écoutez-moi l'interrompit Richards brutalement trêve de parole quand vous lui ferez la piqûre elle chantera la même chanson et juste pour votre information le black est là est-ce clair ? il soutint un moment le regard de mcconn puis commença à avancer à un de ces jours petit merdeux ajouta-t-il mcconn ne broncha pas il s'écarta légèrement au passage de Richards qui ne daigna même pas le regarder leurs manches se frôlèrent également pour votre information reprit Richards je crois savoir qu'il faut une traction de trois livres pour déclencher le détonateur je dois en être à deux livres et demi à peu de choses près il eut la satisfaction d'entendre le souffle de mcconn s'accélérer légèrement Richards fit mcconn du haut de la passerelle Richards se retourna mcconn avait le visage levé vers lui ses lunettes lançaient des éclairs lorsque vous aurez décollé nous vous abattrons avec un missile sol air et officiellement vous aurez actionné le détonateur par mégarde alors reposez en paix on vous n'en ferait rien dit Richards non fit mcconn souriant Richards lui donna une pas très bonne raison nous volerons très bas dit-il et au-dessus de régions très peuplées ajoutez les réservoirs de carburant aux six kilos d'irich vous voyez ce que ça peut donner non le risque est trop gros vous le feriez si vous étiez certain de vous en tirer mais ce n'est pas le cas après une pause il ajouta vous qui êtes si intelligent aviez-vous prévu le coup du parachute bien entendu répondit mcconn imperturbablement il est dans la cabine avant mais c'est vieux comme le monde avez-vous d'autres tours dans votre sac monsieur Richards je suppose que vous n'avez pas été assez bête pour trafiquer le parachute demanda Richards oh non c'est trop visible répondit mcconn et j'imagine que vous tireriez sur votre détonateur imaginaire juste avant d'atterrir cela ferait beaucoup d'effet au revoir petit homme dit Richards au revoir monsieur Richards dit mcconn et bon voyage il eut un petit rire je sais que vous appréciez la franchise je vais donc vous montrer une autre de mes cartes rien qu'une avant de passer à l'action nous attendrons de voir ce que donne le canogil quant au missile vous avez parfaitement raison pour le moment ce n'est que du bluff mais nous ne sommes pas pressés je ne me trompe jamais vous savez jamais je sais que vous bluffez nous avons donc tout le temps mais je vous retarde monsieur Richards au revoir il agita la main à tout de suite répondit Richards suffisamment bas pour que mcconn ne puisse pas l'entendre compte à rebours 29 la cabine de première divisée en trois sections par de larges couloirs était décorée de panneaux de séquoia véritables une épaisse moquette lit de vin couvrait le sol à l'avant un écran 3D tenait toute la cloison séparant la cabine de l'office le parachute un gros sac de toile plastifié était posé en évidence sur le siège sans Richards le tapota amicalement au passage et traversa l'office quelqu'un avait même pensé à faire du café il franchit une autre porte un étroit couloir menait à la cabine de pilotage à droite le radio un homme d'une trentaine d'années au visage prématurément ridé il lança un regard noir à Richards puis retourna à ses instruments à gauche le navigateur assis face à ses cartes et à ses écrans le gars qui va tous nous faire tuer est arrivé annonça-t-il dans son micro en fixant Richards d'un regard glacial Richards ne sut que dire après tout l'homme avait presque certainement raison il boitilla jusqu'au cockpit le pilote avait au moins 50 ans un vieux loup au nez de buveurs invétérés mais son regard clair et perspicace indiquait que son organisme assimilait parfaitement l'alcool le copilote avait une dizaine d'années de moins et une luxuriante chevelure rousse qui retombait sur ses épaules bonjour monsieur Richards dit le pilote excusez-moi si je ne vous donne pas la main je suis le capitaine aviateur Don Holloway et voici mon copilote Wayne Dunninger compte tenu des circonstances je ne peux pas dire que je sois enchanté de faire votre connaissance dit ce dernier un tic involontaire agita la bouche de Richards dans le même esprit dit-il permettez-moi d'ajouter que je préférerais être ailleurs capitaine Holloway je suppose que vous êtes en communication avec McCone bien sûr répondit le capitaine Kippy Friedman notre radio maintient le contact en permanence je veux lui parler dit Richards Holloway lui tendit un micro avec des gestes précis de chirurgien continuez votre checklist dit Richards nous décollons dans cinq minutes désirez-vous que nous armions les boulons explosifs des portes arrière demanda Dunninger avec empressement occupez-vous de vos oignons rétorqua Richards il était temps d'en finir et de tenter l'ultime pari il avait l'impression que son cerveau allait éclater ce jeu lui mettait les nerfs à vif je vais monter la limite jusqu'au ciel McCone pensa-t-il monsieur Friedman demanda-t-il oui ici Richards passez-moi McCone trente secondes de silence Holloway et Dunninger ne le regardaient plus ils étaient trop occupés à vérifier tous les systèmes de l'avion de la fermeture des portes à la pressurisation aux commandes et mille autres encore les puissantes turbines General Atomics se remirent à vrombir de plus en plus fort enfin à peine audible dans ce vacarme la voix de McCone ici McCone ramène-toi petit con dit Richards avec la fille je vous emmène faire un tour si vous n'êtes pas en haut de la passerelle dans trois minutes je tire sur l'anneau Dunninger serait dit sur son siège baquet comme s'il venait de recevoir une balle dans les tripes lorsqu'il se remit à réciter les numéros de la checklist sa voix était mal assurée s'il a des couilles c'est là qu'il relève mon défi en exigeant la présence de la femme je me trahis mais en a-t-il vraiment ou pas là est la question Richards attendit il n'avait plus besoin de consulter sa montre les secondes s'égrenaient dans sa tête compte à rebours 28 lorsque McCone réagit sa voix avait un ton inhabituel bravache la peur pas impossible Richards se sentait déjà plus léger tout allait peut-être se mettre en place vous êtes complètement marteau Richards dit McCone je ne écoutez-moi bien l'interrompit Richards à propos n'oubliez pas que cette conversation est captée par tous les radios amateurs dans un rayon de 100 km vous ne travaillez pas dans le noir petit homme vous êtes sous les feux de la rampe vous viendrez parce que vous êtes trop trouillard pour risquer votre peau et la femme viendra parce que je lui ai dit où j'allais c'était faiblard frappe plus fort ne lui laisse pas le temps de réfléchir si par miracle vous survivez quand je tirerai sur l'anneau reprit Richards vous ne trouverez même plus un boulot de cueilleur de pommes il serrait le sac à main d'Amélia tellement fort que ses mains lui en faisaient mal il n'y a donc pas à discuter reprit-il dans trois minutes terminé un moment en ris commença McCone mais Richards rendit le micro à Holloway qui le prit avec des doigts qui tremblaient à peine vous avez du cran dit Holloway lentement ça on ne peut pas le nier il lui en faudra encore plus pour tirer sur l'anneau fit observer Dunninger continuez votre travail s'il vous plaît dit Richards je vais aller accueillir nos hôtes nous décollons dans cinq minutes il regagna la cabine repoussa le parachute vers le hublot et s'assit les yeux fixés sur la porte d'accès bientôt il en aurait le coeur net très bientôt sa main ne pouvait s'empêcher de triturer le sac d'Amelia Williams dehors il faisait presque nuit Comte à rebours 27 ils montèrent la passerelle avec 45 secondes d'avance Amélia manifestement terrorisée haletait ses cheveux étaient ébouriffés par le vent que rien n'arrêtait dans ce désert fait de main d'homme en apparence McCone n'avait pas changé il restait tiré à quatre épingles presque serein mais son regard brûlait d'une haine glaciale proche de la psychose vous n'avez pas gagné loin de là dit-il sans élever la voix nous n'avons même pas commencé à abattre nos atouts heureux de vous revoir madame Williams dit Richards avec douceur comme s'il lui avait donné le signal ou tiré une ficelle invisible elle se mit à pleurer pas des sanglots hystériques mais un gémissement désespéré qui venait du ventre l'émotion était si forte qu'elle vacilla puis s'écroula sur l'épaisse moquette où elle resta à genoux le visage entre les mains sa jupe ample l'entourait comme une corolle la faisant ressembler à une fleur fanée Richards eut pitié d'elle un sentiment bien pauvre la pitié mais c'était tout ce dont il était capable monsieur Richards c'était la voix de Holloway à l'intercom oui est-ce que nous avons le feu vert oui dans ce cas je vais donner l'ordre de retirer la passerelle et de condamner les portes ne soyez pas trop nerveux avec votre machin d'accord capitaine merci répondit Richards vous vous êtes trahi en me demandant d'amener la femme dit McCone vous le savez n'est-ce pas son expression était à la fois souriante et haineuse comme s'il était habité d'une monstrueuse paranoïa il ne cessait de serrer et de desserrer les poings vraiment dit Richards et comme vous ne vous trompez jamais vous allez sans doute me régler mon compte avant que nous décollions ce serait merveilleux n'est-ce pas vous seriez le héros de cette histoire pure et sans reproche McCone entreouvrit les lèvres en une grimace hideuse puis les serra jusqu'à ce qu'elles deviennent exsangues il ne fit pas un geste l'avion se mit à vibrer légèrement tandis que le bruit des turbines devenait plus aigu lorsque la porte se ferma le silence revint se penchant un peu pour regarder par le hublot Richards vit les hommes en salopette éloigner la passerelle et nous voilà tous sur l'échafaud pensa-t-il